Ok, nous allons trouver les primitifs de la fonction qui a x associé 1 sur 36 plus x carré. Et pour ce faire, nous allons calculer l'intégrale de 0 à x de 1 sur 36 plus t carré dt. Alors, c'est une intégrale pour laquelle on ne voit pas de changement de variable évident. Mais le 36 plus t carré, c'est un indice qui nous indique de faire un changement de variable avec tangente. Et on va voir pourquoi. Donc, parce qu'il existe une identité trigonométrique qui nous rapproche, qui va nous simplifier le 36 plus t carré. Et cette identité trigonométrique, on va revenir un petit peu dessus. En fait, c'est l'identité qui dit que 1 plus tangente carré de θ, pour n'importe quel angle θ pour lequel la tangente est définie, est égale à quoi ? Eh bien, redémontrons là. Tangente carré de θ, la tangente c'est le sinus sur le cosinus. Donc, je vais réécrire ça. 1 plus sinus carré de θ sur cosinus carré de θ. Ensuite, je remets au même dénominateur. Je fais rentrer le 1 dans la fraction. Ça me donne cosinus carré de θ plus sinus carré de θ sur cosinus carré de θ. Et si je regarde le numérateur, cosinus carré plus sinus carré, je sais que pour n'importe quel angle θ, ça fait 1. Donc, c'est égal à 1 sur cosinus carré de θ. Donc, j'ai cette identité. 1 plus tangent carré de θ égale 1 sur cosinus carré de θ. Donc, si j'arrive à exprimer comme ça le dénominateur de la fraction que j'ai sous l'intégrale sous la forme 1 plus tangent carré, et bien, à ce moment-là, je vais le transformer en 1 sur cosinus carré et je vais pouvoir travailler plus facilement. Et comme sous l'intégrale que j'ai, là, je n'ai pas 1 plus quelque chose, j'ai 36 plus quelque chose, la première chose qu'on va faire, c'est de factoriser par 36. On va dire que cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 36 facteur 2, parenthèse, 1 plus t carré sur 36. Et je n'oublie pas le dt. Voilà. Et pour faire apparaître l'identité trigonométrique dont j'ai parlé, ce serait bien que je puisse identifier le t carré sur 36 qui se trouve là, que je puisse l'identifier à 1 tangent carré de θ. En fait, ce qui serait bien, c'est que mon t carré sur 36 soit tangent carré de θ. Réussir à faire un changement de variable qui fasse ça, ce serait donc en quelque sorte, si je prends la racine carrée des deux côtés du signe égal, ce serait donc en quelque sorte dire que t sur 6 est égal à tangente de θ. Voilà. Et en multipliant par 6, dire que t est égal à 6 tangente de θ. Voilà le changement de variable qu'on va faire. OK ? Bien. Maintenant, il va falloir, pour faire ce changement de variable, appliquer les procédures habituelles, c'est-à-dire, premièrement, dériver t en fonction de θ. Donc, écrire dt égale dérivée de cette fonction fois dt. Donc, dt égale, quelle est la dérivée de la tangente ? Si tu ne t'en rappelles pas, on va le refaire à part. On peut très bien dériver la tangente comme un quotient, puisque la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. On va écrire que la dérivée de tangente θ, c'est la même chose que la dérivée de sinus θ sur cosinus θ. Et ça, ça se dérive comme un quotient. U'V moins U'V' sur V au carré, pour la dérivée d'une fonction U sur V. Eh bien, dérivons comme un quotient. La dérivée du sinus, de sinus θ, c'est cosinus θ. Que je multiplie par le dénominateur cosinus θ, ça me donne cosinus carré de θ. Moins, donc, sinus θ fois la dérivée de cosinus θ. Et la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus. Donc, je vais avoir moins, moins qui va me donner plus. Plus sinus fois sinus, c'est-à-dire sinus carré de θ, divisé par le dénominateur au carré, c'est-à-dire divisé par cosinus au carré de θ. Et donc, si je regarde le numérateur, je retrouve 1 sur cosinus carré de θ. Ce qui veut dire que mon 1 sur cosinus carré de θ, dont j'ai parlé tout à l'heure, où mon 1 plus tangent de carré de θ, puisque c'est la même chose, les deux expressions me donnent la dérivée de la fonction tangente. Et donc, pour mon dt, je peux choisir n'importe laquelle des deux expressions. Je vais, par exemple, choisir que dt est égal à 6 fois dérivée de la tangente. Je vais prendre 1 plus tangent de carré de θ. Et je n'oublie pas de remultiplier par dθ. Voilà, donc à la place de dt dans l'intégrale, je vais mettre 6 fois 1 plus tangent de carré de θ dθ. Maintenant, on va voir ce qui arrive aux bornes. Lorsque θ varie entre 0 et x, donc un intervalle varie de θ. Pour cela, il faut exprimer θ en fonction de t et dire que si t est égal à 6 tangent de θ, alors θ est égal à l'arc tangente de t sur 6 dans le domaine où l'arc tangente est défini, c'est-à-dire pour θ variant de moins π sur 2 à π sur 2. Bien, maintenant, voyons ce qui arrive aux bornes. Alors, lorsque t est égal à 0, alors θ, c'est l'arc tangente de t sur 6, c'est l'arc tangente de 0 sur 6, c'est l'arc tangente de 0, c'est-à-dire c'est l'angle entre moins π sur 2 et π sur 2 dont la tangente vaut 0. Et d'un angle comme ceci, il n'y en a qu'un seul, c'est 0, 0 radian. Donc θ vaut 0 radian. Et lorsque t égale x, la borne supérieure d'intégration, θ, c'est l'arc tangente de, au lieu de t sur 6, je vais mettre de x sur 6. C'est l'arc tangente de x sur 6. Et donc, je vais pouvoir réécrire maintenant ma nouvelle intégrale en termes de θ. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Cette intégrale va être égale à l'intégrale de, disons, les nouvelles bornes, c'est 0 et arc tangente de x sur 6. Ensuite, mon dt, il est devenu 6 fois 1 plus tangent de carré de θ dθ. Voilà, donc j'ai réécrit mon dt en termes de θ. Et au dénominateur, qu'est-ce que j'avais ? Moi, j'avais un 36 que je recopie. Et j'avais 1 plus t carré sur 36. Mais tu te rappelles, on s'est arrangé pour que le t carré sur 36 soit exactement la même chose que tangent de carré de θ. Donc, j'ai 1 plus tangent de carré de θ. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Les 1 plus tangent de carré de θ se simplifient. Donc, on peut les barrer. Et ça me donne tout simplement, et même le 6 avec le 36 va se simplifier également. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir, après toute simplification faite, j'obtiens l'intégrale entre 0 et arc tangent de x sur 6 de 1 sixième fois dθ. Et donc, j'intègre une fonction constante. Et quand on intègre une fonction constante, on obtient une fonction affine. On peut prendre la fonction linéaire. Autrement dit, tout ceci, c'est égal à 1 sixième fois θ, la fonction dont la dérivée donne 1 sixième, à prendre entre 0 et arc tangent de x sur 6. Lorsque θ vaut 0, un sixième de θ va valoir 0. Donc, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de prendre ceci en la valeur arc tangent x sur 6. Et ça, ça me donne un sixième de arc tangent x sur 6. Et pour avoir la primitive, il ne me reste plus qu'à faire varier la constante. Ici, c'est comme si j'avais un plus 0. Il faut que je mette plus c. Et donc, je vais dire que les primitives de la fonction qu'on m'a donnée au départ, ce sont les fonctions de la forme 1 sixième de arc tangent de x sur 6 plus c.